Le Fonds de Prévoyance de la Police Nationale, FPPN, a organisé, ce jeudi 5 mai 2022, une cérémonie dans ses locaux, à Marqueuil, pour remettre 56 attestations de propriété à autant de mutualistes souscripteurs. La directrice générale du Fonds de Prévoyance de la Police Nationale, FPPN, Mme le commissaire divisionnaire Coulibaly épouse Kofi Aminata, fait un travail remarquable depuis son élection à la tête de cette structure. En effet, avec la remise d'attestations de propriété, ce jeudi 5 mai 2022, aux fonctionnaires de police ayant souscrit au projet portant sur 56 lotissements à équipements modérés, l'EME, elle traduit en acte concret l'un des principaux chantiers de son programme de campagne. Au cours de son intervention, elle a fait savoir que cette idée mûrie sur plusieurs mois a été matérialisée grâce à l'appui du Secrétariat d'État au Logement Social auprès du Ministère de la Construction. C'est dire que notre projet s'inscrit dans le programme gouvernemental qui a pour objectif d'offrir un toit à chaque citoyen ivoirien, a-t-elle souligné. Le FPPN fier de remettre les attestations de propriété au souscripteur Madame la Directrice Générale a laissé entendre qu'après plusieurs démarches, vérifications de documentation présentées par le promoteur Soneb, Le FPPN est fier de remettre au souscripteur le document qui leur permet en tant que propriétaire de disposer et de jouir de leur plateforme qui, il faut le préciser, ne souffre d'aucun litige. Elle a remercié les autorités administratives, policières pour leur soutien indéfectible et leur bénédiction, mais aussi les fonctionnaires de police, tout grade confondu, pour la confiance placée en son, humble équipe. Une chose est certaine, le FPPN peut avoir de grandes idées mais avec vous, il ira loin, a-t-elle assuré, ajoutant que cette cérémonie est une première édition. Le processus de décentralisation des opérations immobilières dans les dix régions du pays est en cours Le FPPN pense à la décentralisation des opérations immobilières dans les dix régions de notre pays. Le processus est en cours par la mise en mission des préfets de police à l'effet de trouver des parcelles pour les policiers. C'est pourquoi, outre la Soneb, d'autres promoteurs ont été invités à cette cérémonie, a-t-elle dit, non sans inviter les policiers à s'inscrire dans la dynamique de l'acquisition de logements. Lire aussi cité policière d'Abobo, Mme Koulibaly épouse Kofi Aminata, décigramme du FPPN, et son équipe annonce de bonnes nouvelles aux policiers pour sa part. Le promoteur immobilier, Dukure Vazumana, directeur général de Soneb, Songon et Emergence Bateau, a dit que sa société a toujours nourri l'ambition de mettre en pratique l'accès à un logement social par la mise en œuvre d'une politique sociale d'accession au logement. Le programme LEME consiste à livrer au préalable des plateformes sur 108 mètres carrés pour un logement de 3 à 4 pièces à construire en autoconstruction par l'acquéreur. Et ce programme répond parfaitement à cette vision, a-t-il dit, avant de se réjouir de ce que, l'État accompagne à son tour ce programme par les facilités foncières et la réalisation des VRD et réseaux divers. A l'entendre, un délai de 1 à 3 ans est donné à l'acquéreur pour autoconstruire ou faire construire sa maison. Notre société est disposée à accompagner le FPPN pour réussir le pari lancé par la directrice générale à travers son slogan, « Un fonctionnaire de police, un toit pour une optimisation sociale du bail payé par l'État », a-t-il promis. Au nom des bénéficiaires, le médecin-commissaire divisionnaire de police Coffibre ou Jean-Claude, directeur du Centre médical du policier, a traduit sa gratitude pour cet élan de générosité et cette œuvre de bienfaisance qu'a bien voulu initier le FPPN à l'endroit des policiers. Il a saisi l'occasion pour remercier la hiérarchie policière. A commencer par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, et toute son équipe. Lire aussi FPPN, 43 personnes mises à la porte, Mme Taillé-Anne-Marie, décigramme adjointe, fait des révélations Le président du conseil d'administration du FPPN, le contrôleur général Adama Ouattara, bénéficiaire de cette plateforme, a reconnu que depuis l'arrivée de la décigramme du FPPN, tout ce qui est inscrit dans son programme est en train d'être réalisé. Tout, absolument tout. D'ailleurs, il l'en a félicité pour sa « vision » et son « ardeur au travail ». Il a fait remarquer que les attestations de propriété reçues, valent de l'or. Un terrain à Abidjan, totalement viabilisé et vous avez tous les actes de vente à 4,5 millions, je dirais que c'est donné, a-t-il souligné. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada